75e édition du Festival de Cannes, une édition qui sera plus que festive puisque pour la première fois depuis deux ans on retrouve le festival dans sa forme traditionnelle et à sa date habituelle. Pas de masque, ni de passe sanitaire, fini les restrictions liées au Covid, retour au déluge de stars et aux paillettes. Au programme, 21 films en compétition pour succéder à Titan qui a remporté la Palme d'Or l'année dernière, dont 4 films français. C'est Coupé, le nouveau film de Michel Azanavicius qui ouvrira les festivités, une parodie déjantée de films de zombies qui rend hommage au cinéma. Présenté hors compétition, il pourrait donner le ton de ce festival. Un festival dont le jury est présidé par un français, Vincent Lindon, qui succède donc à Spike Lee. Cette 75e édition marque aussi le retour de Tom Cruise sur la croisette pour la première fois en 30 ans avec Top Gun Maverick. Forest Whitaker recevra quant à lui une Palme d'Or d'honneur pour sa carrière marquée par un Oscar pour son interprétation d'Amin Dada, le dictateur ougandais dans Le Dernier Roi d'Ecosse. A noter cette année, on compte pas moins de 5 réalisatrices en compétition, parmi lesquelles Claire Denis, Valéria Bruni-Tédéchi et Kelly Richard. C'est aussi une femme qui animera la cérémonie d'ouverture. Virginie Effira sera la maîtresse de cérémonie. L'actrice franco-belge a prévenu qu'elle ne s'interdirait pas de faire rire et elle promet qu'elle essaiera de faire court. Et entre 7e marée glamour, la direction du festival garde une pensée pour l'Ukraine. Elle a décidé de ne pas accueillir de délégation officielle russe. Du cinéma, des stars et un peu de politique, cette première édition post-Covid s'annonce donc sous ses meilleurs auspices. ... ...